Le pardon, Melly également parle à travers son nouvel album qui rentre de plein pied dans le showbiz. Son album est intitulé Le pardon. Le nom de Melly, derrière ce nom, se cache une lauréate de Faso Académie de 2010, Émilie Wony, la candidate de Dédougou. Avec cet album, la musicienne entre de plein pied dans la cour des stars et promet d'aller très loin. Avec cet opus, Melly fait son entrée dans la cour des artistes musiciens. Après quatre années passées dans les coulisses à travailler, la jeune fille de Dédougou présente au Méloman le fruit de son travail. Ce n'est pas facile de faire sortir un album. Si tu veux rentrer dans le milieu artistique, il faudra faire sortir un produit qui convainc les mélomanes. C'est pour cela que j'ai pris mon temps pour bien travailler mes titres avant de les faire sortir. Faso Académie a été la clé de mon bonheur parce que grâce à Faso Académie, j'ai eu un producteur qui a cru à mes talents et qui m'a produit. Cet album a vu le jour aujourd'hui. Dévoilée par Faso Académie, où elle a décroché le premier prix en 2010, Melly reconnaît l'apport de cette émission dans son début de carrière. Sous l'impulsion du PDG des studios lointaines, Melly finit par entrer en studio pour sortir un opus de six titres baptisé le pardon. Nous avons vu en Melly une pépite que nous pouvions accompagner. Cela nous a de plus frappé que l'artiste avait été élu dans une ambiance un peu de détestation généralisée parce que certains ont eu des incriminations et tout et tout. Mais aujourd'hui, à la lumière de cette séance de conseil dédicace, tout le monde s'est aperçu réellement du talent intrinsèque de l'artiste. Nous n'allons pas enlever le talent des autres aussi qui ont participé à Faso Académie et qui continuent d'ailleurs de participer à cette grande émission de télé-réalité. Mais seulement l'artiste avait quelque chose dans le cœur et dans le ventre à revendre. Et nous avons réellement vu ça, nous avons perdu cela et nous l'avons accompagné. Initiée à la chanson dès l'âge de 9 ans, Melly vient de réaliser un de ses rêves. Son souhait, devenir une star internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada